Une autre objection, faite à la résurrection, est qu'elle serait prétendument un mythe. Tout ça est une fable, quelque chose qui a été inventé par les disciples pour nous faire croire à une histoire rocambolesque. De toute évidence, nous objecte-t-on, il s'agit d'un mythe. Il y en a bien qui croient au Père Noël, pourquoi ne laisserait-on pas les chrétiens croire en Jésus-Christ ? La comparaison se veut cinglante, évidemment, car seuls les enfants, dénués de raison, croient au Père Noël, avant qu'ils aient les preuves du mensonge de leurs parents. Les croyants seraient donc désattardés. Ce genre de dialogue reposant sur la mauvaise foi ne peut pas conduire à quelque chose de constructif. Prenons plutôt l'exemple d'un interlocuteur qui serait prêt à prendre en compte les preuves scientifiques et qui aurait une intégrité intellectuelle suffisante pour reconnaître un fait quand il est démontré. Alors, à n'en pas douter, une telle personne serait tôt ou tard conduite à accueillir l'évangile de Jésus-Christ et la bonne nouvelle de sa résurrection. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Le mythe, en effet, obéit à des structures littéraires connues. Les profs de littérature peuvent vous dire ce qu'est un mythe et quelles sont ses caractéristiques. Il y a un style particulier. Par exemple, dans un mythe, il y a des tas de choses qui sont disproportionnées. On y rencontre des géants, on y rencontre des événements cosmiques, fantastiques. Le mythe développe dans des phrases grandiloquentes le spectacle qu'il décrit. Il n'y a rien de tout ça dans l'évangile. C'est même le contraire. Les évangiles sont laconiques. Le narrateur est sans cesse sur sa réserve. On voudrait en savoir plus. On manque de détails. On manque d'explications. Et dans l'évangile, ce qui prédomine, c'est l'itinéraire intérieur des personnages, leur profondeur psychologique et spirituelle, ce qui est totalement absent des mythes où tout est en surface, tout est dans le spectacle. Et puis, un mythe, ça met du temps à germer. Il n'y a aucun autre exemple dans l'histoire de l'humanité où on aurait écrit un mythe à partir d'un personnage historique, si tôt après sa mort. La rédaction des évangiles commence une trentaine d'années après la mort de Jésus, après les événements racontés. Alors que pour créer un mythe, les éléments sont rassemblés, ajoutés, modifiés, plusieurs générations après les événements que le mythe prétend évoquer. Alors certains scientifiques ont supposé qu'il y avait deux couches dans la rédaction des évangiles. Une première couche qui serait le récit originel, avec Jésus complètement humain, un charpentier de Nazareth, avec des amis qui sont pêcheurs en Galilée, aucune prétention à la divinité, aucun enseignement particulier, aucun miracle. Et puis une deuxième couche qui aurait été superposée plus tard, où tous les événements hors du commun ont été ajoutés, prouvant qu'il s'agit d'un mythe et que l'intention est mythologique. L'intention, le but serait d'écrire une fable. D'accord pour faire cette hypothèse, mais il faut maintenant l'étayer. Ceci n'a jamais été prouvé, jamais. Et pourtant des études littéraires, la critique textuelle, la critique littéraire, combien d'outils méthodologiques ont passé au crible les évangiles et continuent de le faire ? Jamais une telle hypothèse n'a trouvé du crédit. Les évangiles sont d'une facture homogène. Et regardons de l'autre point de vue, du point de vue de l'historien qui reçoit comme un document, parce que les évangiles restent des documents historiques. Eh bien, il faut reconnaître que le cas de la vie, de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus est bien mieux documenté historiquement de beaucoup d'autres faits de l'Antiquité qui sont tenus pour indiscutablement historiques. Ces autres faits ont beaucoup moins de preuves documentaires. Ou alors ils ont été écrits à très grande distance des événements, parfois plusieurs siècles après. Ou bien on ne trouve que quelques évocations, deux ou trois relations. Alors que la littérature sur Jésus, mon Dieu, mais non seulement il y a les évangiles, il y a les lettres de saint Paul, mais de nombreux témoins, les pères de l'église qui ont mené leur enquête, qui produisent des témoignages, etc. On ne manque pas de documents historiques. Et ça n'est pas deux ou trois copies qu'on a retrouvées dans une arrière sacristie. Les textes sont en abondance. Donc d'un point de vue historique, les récits évangéliques sont extrêmement probants, extrêmement démontrés. La seule chose qui bloque l'acceptation, ce sont les récits de miracles qui y sont racontés, et notamment la résurrection de Jésus. Et c'est pourquoi souvent on s'arrête en disant, puisque ça raconte la résurrection, ça ne peut pas être historique. Mais quelqu'un d'honnête intellectuellement, tôt ou tard, devra considérer l'autre option. Puisque toutes les méthodes et les études littéraires et historiques attestent le statut particulièrement crédible et stable du texte évangélique, pourquoi ne pas considérer que Christ est vraiment ressuscité ? Frères et sœurs, il est midi. Regina Celi Letare. Alléluia. Sous-titrage ST' 501